Dans la suite de notre idée reçue sur le volume musculaire, nous voyons aujourd'hui celle en lien avec les niveaux de force. Bienvenue dans Prépa et Performance. Après quelques semaines d'entraînement, il est courant que de jeunes pratiquants en musculation constatent d'importants résultats en termes de force. On peut penser que notre corps se transforme à grand train. Pourtant, ces résultats ne sont en réalité pas liés à nos muscles, encore une fois. On constate des adaptations nerveuses très importantes lorsque l'on débute la pratique de la musculation. Un meilleur influx nerveux, un recrutement plus important des unités motrices, une diminution de l'activité réflexe des muscles antagonistes sont autant de facteurs qui jouent sur la charge que je suis capable de pousser ou tirer. En réalité, je n'ai pas transformé mon corps au niveau structurel, mais je suis capable de mieux m'organiser pour soulever plus lourd. Ces résultats nous apportent alors plusieurs grandes idées à garder en tête. Tout d'abord, il ne sera pas utile d'évaluer des performances en 1RM trop tôt lorsque l'on débute. Nos charges vont augmenter rapidement et fausser tous nos calculs. Bien entendu, notre pratiquant sera certainement ravi de constater des progressions rapides. Cependant, d'un point de vue de la programmation, il ne faudra pas en tirer comme conclusion que l'on peut augmenter les charges trop rapidement. L'architecture musculaire et tendineuse demande du temps d'adaptation. La progressivité dans le programme d'entraînement devra rester le maître mot pour des pratiquants novices. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format court pourra vous être utile. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !